Musique Aller, aller, une histoire ! Il était une fois ! Bonjour à tous, bonjour chers petits amis ! Aujourd'hui, les trois fileuses. Bon, c'est une histoire d'un autre temps, d'accord, mais elle est à transposer à notre époque et à méditer encore aujourd'hui. Vous allez voir. Il était une fois une jeune fille paresseuse, mais paresseuse, qui ne voulait pas filer ni la laine ni le lin. Une paresseuse. Et sa mère avait beau se mettre en colère, elle ne pouvait rien en tirer. Ça vous dit quelque chose, les mamans, là ? Les petites filles ? Vous allez voir. Un jour, elle en perdit tellement patience qu'elle hurla tellement fort après la petite que la petite se mit à pleurer très 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 fort et que la reine qui passait par là, en entendant les pleurs, fit arrêter sa voiture et entra dans la maison. Que se passe-t-il donc ici que l'on entend des cris jusque dans la rue ? La femme eut honte de révéler que sa fille était une petite paresseuse. Alors elle dit « Oh, chère reine, je ne puis pas lui ôter son fuseau. En fait, elle veut toujours filer. Et comme je suis pauvre, je ne peux pas lui fournir tout ce lin. » La reine répondit « Donnez-moi votre fille dans mon palais. J'ai du lin en quantité et elle y filera tant qu'elle voudra. » La mère y consentit de tout son cœur. Mais la petite, elle, était terrifiée. Arrivée au palais, elle la conduisit dans trois chambres qui étaient remplies du plus beau lin. Et le plus beau lin est le plus difficile à tisser. « Allez, file, file ce lin. » « Et quand il sera fini, tu verras bien. » Il y eut un silence. La pauvresse leva les yeux, terrifiée. « Mais tu sais comment je vais faire tout cela. Je ne sais pas filer. Je n'ai pas envie. C'est énorme. » « Quand il sera fini, » poursuivit la reine, « je te ferai épouser mon fils aîné. » « Mais ne t'inquiète pas, ta grande qualité de travailleuse vaut tout l'or du monde. » Elle partit, ferma la porte derrière elle, satisfaite. Mais la petite était écrasée de douleur. Comment allait-elle faire ? Quand elle fut toute seule, elle se mit à pleurer, pleurer. Et elle restait à trois jours sans rien faire du tout. Alors, le troisième jour, la reine vint la visiter. « Mais rien n'est fait. » « Qu'est-ce qui se passe ? » Alors, la jeune fille trouva comme excuse « C'est-à-dire que j'ai beaucoup de chagrin et je n'arrive pas à travailler parce que j'ai du chagrin d'avoir quitté ma mère. » « Ah oui, évidemment. » « Quelle belle excuse. » La reine fut compréhensive. « Mais il faut faire ce travail, ma chère. N'oubliez pas ce que je vous ai promis. » La pauvre petite restait pensive à la fenêtre. Quand elle vit, trois femmes, mais alors pas jolies, mais trois femmes se promenaient. La première avait un grand pied plat. La seconde, une lèvre inférieure si grande demandait si tombante qu'elle dépassait le menton. Oh, pas joli. Et la troisième, un pouce large et aplati. Pas joli, ces trois dames. Et elles se plantèrent devant la fenêtre. Les yeux tournaient vers la chambre et demandèrent à la jeune fille ce qu'elle voulait. Alors, la jeune fille eut une idée. Elle leur expliqua sa pauvre situation, la malheureuse, la paresseuse. Et alors, elles acceptèrent de l'aider. Mais, attention, à une condition. Tu vas nous promettre de nous inviter à ta noce. Et attends, ce n'est pas fini. Et tu vas nous nommer tes cousines et sans rougir de nous, même si nous ne sommes pas très belles. Et attends, ce n'est pas fini. Et tu vas nous faire asseoir à ta table. Allez, on va y aller, on va filer ton lin. Tu verras. Ah, mais oui, oui, de tout cœur, de tout cœur, répondit-elle. Entrez, commencez tout de suite. La petite était très heureuse, mais il fallait les faire accepter. Elle les regardait travailler. La première faisait tourner son rouet, la seconde mouillait le fil et la troisième le tordait et l'appuyait sur la table avec son pouce. Et chaque fois que la reine entrait, la jeune fille cachait vite ses fileuses et lui montrait ce qu'elle avait fait, cet énorme travail déjà effectué. Et la reine n'en revenait pas d'admiration. et les trois fileuses finirent tout le travail très rapidement. Et elles partirent, mais avant, elles lui répétèrent, attention, n'oublie pas ta promesse car ce serait un bien pour toi. La reine était satisfaite. Vraiment, quelle est merveilleuse cette petite. Elle sera la femme de mon fils et elle fixa le jour des noces. Le prince était ravi d'avoir une femme si habile et si active. Il l'aimait avec beaucoup d'ardeur et il fallait bien qu'elle y aille. Alors, vous savez, prince, j'ai trois cousines qui m'ont fait beaucoup de bien dans ma vie et je ne voudrais pas les négliger dans mon bonheur. Permettez-moi de les inviter à ma noce et de les faire asseoir à ma table s'il vous plaît. La reine et le prince n'y virent aucun d'empêchement mais bien sûr, mais bien sûr, ma chère princesse. Et le jour de la fête, les trois femmes arrivèrent magnifiquement vêtues et la mariée leur dit « Chère cousine, soyez les bienvenus ! » Et le prince dit « Ah ! Tu as des cousines bien laides ! Mais bon ! » Et puis, s'adressant à celle qui avait le pied plat, il lui dit « D'où vient ce large pied ? » « Mais, cher prince, c'est d'avoir fait tourner le rouet en filant tant et tant. Ça aplatit mon pied. » Et puis, à la seconde, il lui dit « Mais d'où vient cette grande lèvre pendante, cher ami ? » « D'avoir mouillé le fil. » Et oui, en filant tant et tant, ma lèvre a fini par grandir et pendre. » Et à la troisième, il dit « Mais d'où vient ce large pouce ? » « C'est étrange d'avoir tordu le fil en filant tant et tant et en écrasant le fil. » Le prince, effrayé de cette perspective, déclara que jamais plus sa belle-espouse ne toucherait un rouet. « Tu ne fileras plus. » Et ainsi, elle fut délivrée de cette occupation qu'elle détestait. Alors, dire que la paresse est payante, ah non, non, il vaut mieux retenir qu'il faut tenir sa parole. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada